Allo tout le monde, je ne sais pas si on va bien m'entendre parce que c'est une journée de grand vent. Et en tout cas, bref, j'espère parce que j'ai deux plantes à vous présenter aujourd'hui. Deux plantes, en fait, qui ont un lien avec le sang. La première est une plante que tout le monde connaît. En fait, ça s'appelle l'Achillée millefeuille. Je m'excuse si on n'entend pas bien. L'Achillée millefeuille, son nom latin, c'est Achillea millefolia. Et autrefois, nos grands-parents l'appelaient l'herbe à dinde. On a aussi appelé ça l'herbe à soldats. Pourquoi on l'a appelé l'herbe à soldats? En fait, c'est une plante qu'on trouve un peu partout dans le monde. Et nos soldats, nos fiers soldats de la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des autres guerres, là, autrefois, utiliser cette plante-là comme premier soin. Souvent, il n'y avait que ça dans la nature pour les aider, puis il y en avait toujours sous la main. Alors, je vous la présente. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, elle n'est pas complètement en fleurs. Elle est encore fermée, mais vous voyez, là, c'est très caractéristique. C'est des petites, petites fleurs blanches. Puis on voit, bien, ces feuilles sont très caractéristiques aussi de la chevée. Ça, on en trouve, là, vraiment partout, là. Moi, ici, là, j'en ai, là, moi, c'est sûr que j'en cultive, j'en cultive une partie sur mon terrain, chez nous, mais j'en trouve, là, hier, j'ai fait une récolte sauvage, là, il y en a partout, là. Donc, cette super plante-là a un lien avec le sang. Oui, parce que ces feuilles sont hémostatiques. Donc, ces feuilles coupent le sang, arrêtent le sang. Je l'ai utilisé pas plus tard qu'il y a quelques jours, en fait, avec mon chien. J'ai coupé une griffe trop courte. Puis ceux qui ont des chiens savent que quand on coupe une griffe trop courte, ça saigne longtemps. Ma fille a couru chercher des feuilles fraîches d'Achilée Millefeuille. On lui a fait un petit cataplasme dessus. Ça a dû prendre moins d'une minute. Le saignement était complètement arrêté. Ce qu'on peut faire aussi avec ces feuilles, par exemple, on se mettrait à saigner du nez comme ça. Ça arrive des fois que les enfants, on a juste à rouler la feuille. On peut en prendre plusieurs parce que là, celle-là, elle est petite, mais des fois, c'est des très grandes feuilles. Donc, on va faire ça, c'est mettre ça dans le nez jusqu'à temps que le saignement arrête. Ensuite, ses fleurs, sa partie aérienne, en fait, fleurs et feuilles séchées, peut aider à diminuer ou à faire aboutir une fièvre. Donc, ça, on peut le faire en tisane, on peut l'utiliser aussi en teinture meure et ça l'aide vraiment au niveau de la fièvre. C'est aussi un stimulant du froid et de la bile et elle est parfaite, en fait, pour la digestion aussi. C'est une anti-inflammatoire pour le système digestif. Donc, on peut, tous les petits bobos de la vie courante peuvent être réglés avec la chilée millefeuille. J'espère qu'on m'entend bien, parce que je ne veux pas la refaire, la vidéo. Elle est aussi fantastique pour le système reproducteur de la femme. Donc, elle va aider à diminuer les saignements trop abondants. Elle va aider à partir aussi des règles qui sont, qui tardent, en fait, à arriver. Tu sais, vous savez, on a mal au ventre, puis là, ça ne finit pas par aboutir, puis bon. Donc, ça peut aider pour ça. Ça diminue les crampes et les douleurs, évidemment, des crampes menstruelles et ovariennes. C'est vraiment une plante passe-partout qu'on trouve partout au Québec. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous reviens avec une prochaine vidéo pour ma deuxième plante extraordinaire pour le sang.